Bonjour à toutes et à tous, c'est Dorian de Mister Prépa. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce premier live ABSB sur le campus Dijonais. Je vais être en très belle compagnie, dans un premier temps en compagnie d'Alice. Salut Alice ! Salut ! Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, revenir sur ton parcours ? Oui, alors du coup, moi j'ai fait à l'époque ce qu'on appelle un bac S. Donc j'ai suivi par ECS, qu'on peut aujourd'hui appeler ECG, avec donc Math Approfondie et AGG, Géopolitique, Histoire, Géographie. Et ensuite, j'ai donc passé les concours pour intégrer des écoles. Et moi, dès le début, j'ai voulu BSB pour un master bien précis. J'ai malgré tout fait plusieurs écoles, ce que je trouve que c'est important. Et en faisant mes tours et mes oraux, j'ai su que BSB, ça allait le correspondre, quoi qu'il arrive. Donc je suis restée ici. Et bien, tu as trouvé ta voie et tu as trouvé ton chemin justement à BSB. En parlant de chemin justement à BSB, il y a le Student Path. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce que c'est ? Oui, donc avant BSB, au moment où j'ai passé les concours, ils recrutaient sur CV aux oraux. Et cette année, ils ont décidé de changer ça pour le Student Path, du coup, qui va être un format beaucoup plus introspectif pour les étudiants, dans le sens qu'on ne va pas juste se focaliser sur leur expérience professionnelle, surtout en prépa où c'est compliqué pendant l'été d'avoir une vraie expérience professionnelle, parce que les cours... Et là, ça va être des questions sur qui on est, comment on se ressent, pourquoi vouloir BSB, ce que BSB peut nous apporter. Et quand j'ai demandé un peu au candidat ce qu'ils en pensaient, ils ont dit qu'ils n'ont pas eu trop du mal à le remplir, parce que c'était des questions qui sont naturelles. Et ensuite, le jury, il demande la plupart du temps au candidat s'ils veulent se présenter eux-mêmes ou revenir sur leur Student Path. Donc déjà, ça donne une approche un peu plus détendue pour l'élève, puisqu'il peut choisir en fait, durant son oral, par quoi commencer. Et vu que c'est des choses qu'il connaît, que c'est sur lui, c'est beaucoup plus fluide la discussion. Et le grand retour, c'est que c'est beaucoup un dialogue, du coup, les entretiens de BSB, parce qu'en fait, c'est nous qui... Enfin, c'est les élèves qui guident leur oral, quoi. Justement, nous, c'est ce qu'on recommande aux étudiants, de faire une introspection de soi pour pouvoir être à l'aise, parce qu'encore une fois, un entretien de personnalité, on doit parler de nous. Donc là, c'est bien, cette épreuve, finalement, met à l'aise. Et c'est un petit peu, finalement, à l'image de la pédagogie de BSB, de la patte BSB. Et justement, en parlant de Student Path, il y a aussi le Pathfinder qui est un petit peu la nouvelle marque de fabrique de l'école. On y reviendra un petit peu plus tard. Mais justement, comment on introduit son entretien ? Tu nous as expliqué qu'on peut directement démarrer de ce document qui est d'ailleurs disponible sur le site admissible de BSB, sur le site de Mister Prépa, sans aucun problème. Donc, comment on débute un entretien ? Donc, on va commencer par se présenter. Est-ce que tu as des petits tips à délivrer pour les candidats ? Moi, je sais que je suis quelqu'un d'assez souriante. Donc, je vais regarder… Ça ne se voit pas. Je vais essayer d'alterner entre les jurys, qu'il y en ait deux ou trois, afin qu'il y ait un vrai dialogue qui se crée, un vrai lien. Et c'est simple. En vrai, la personne qu'on connaît le mieux, c'est nous. Donc, on donne son prénom, dont on vient, et nos petites qualités, nos loisirs. Et si, par contre, on passe directement par le Studium Pass, ça sera peut-être un peu plus simple, parce que, du coup, on va directement aller aux profondeurs sur des sujets qui nous touchent. Donc, il faut rester naturel et vraiment ne pas s'inventer une vie. Vraiment, on recherche de l'authenticité à BSB. Et on peut peut-être croire que c'est commun, mais à partir du moment où ça nous appartient, ça restera authentique. Un candidat qui est honnête et vraiment privilégié par rapport à d'autres ? Oui, parce que ça va se ressentir durant les euros. On sait, si le jury va poser une question et qu'on se rend compte qu'en fait, c'est un sujet que le candidat survole, ça sera tout de suite moins valorisé qu'un candidat qui soit est sincère, dit dès le début, je sais que, par exemple, je suis ici pour je ne sais quoi la finance, mais j'attends de BSB justement l'accompagnement pour orienter mes études. Ce sera beaucoup plus valorisé qu'un étudiant qui aura appris par cœur les masters, mais qui au final ne saura pas ce qu'il veut. C'est bien d'avoir des pistes de réflexion, mais on n'attend pas de l'élève d'avoir un parcours tout tracé, puisque BSB va nous aider pour ça. Très clair, c'est justement le but de l'école. Et on ne le dit pas assez justement aux candidats qui sont en classe répa. C'est vrai qu'on pense que l'école, c'est un petit peu la finalité, alors qu'en fait, non, justement, tout commence à l'école. L'école, c'est un moyen qui va nous permettre ensuite d'accéder à différents projets de carrière. Également, une question qui revient assez régulièrement, auquel on peut répondre directement, c'est de qui est composé le jury ? Le jury est composé de plusieurs personnes, à BSB, généralement de deux personnes. Ça peut être soit une personne directement de l'école, de l'administration. Ça peut être une personne qui a été diplômée de l'école, donc un professionnel, un membre d'une entreprise, partenaire directement de l'école, ou également des journalistes. Comment on conclut son entretien ? Comment on finit bien son entretien ? C'est quoi un petit peu la cerise sur le gâteau qu'il faut mettre pour que derrière, le candidat puisse, enfin le jury du moins, puisse se souvenir du candidat qui est en face de lui ? Moi, je sais ce que je faisais, c'était la question un peu redoutée, c'était est-ce que vous avez encore des questions ? À la fin de l'entretien, justement. À la fin, ou est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ? Et je sais que moi, ce que j'appréciais faire dans toutes les écoles, c'était demander aux jurys pourquoi eux, ils étaient là aujourd'hui en face de moi à me présenter leur école. Et justement, à BSB, c'est assez varié, parce que je sais que moi, j'en avais trois des jurys, et j'avais trois profils totalement différents. Et c'était très agréable d'avoir tous les parcours différents de... Oh ben moi, j'avais une ancienne élève, c'était un prof de théâtre, et il avait une élève de BSB en théâtre, qui lui avait parlé de BSB, du coup, il était venu. Après, il y a les professeurs qui vont dire « Moi, j'ai adoré l'ambiance administrative et le côté professionnel. » Et les anciens élèves, ils vont surtout parler de leur parcours à BSB, expliquer que les alumnis, ils reviennent assez souvent, parce qu'ils ont adoré leur expérience BSB, donc ça ne les dérange pas de revenir là et de voir les nouveaux qui vont prendre leur place. Ça, c'est une grande famille, BSB. Et justement aussi, un élément qui est important à souligner pour les candidats, c'est qu'encore une fois, lorsqu'on est jury, les jurys sont bénévoles. Ils viennent vraiment donner de leur temps, et l'objectif pour le jury comme pour le candidat, c'est de passer un bon moment. Il n'y a rien de pire, justement, que de ne pas être honnête et de dire des choses qui ne sont pas forcément attendues par le jury, parce que l'objectif, c'est d'avoir une conversation, un dialogue, quelque chose qui soit enrichissant. Et pour avoir été justement jury à BSB, c'est justement ça qu'on recherchait en tant que jury, c'est de passer un bon moment, d'avoir un vrai échange avec le candidat. Et lorsque le candidat essayait de nous tromper ou alors qu'il n'était pas assez à l'aise sur un sujet, ou qu'il n'était pas aussi intéressé par l'école, c'est aussi un vrai sujet, c'est que si vous venez passer justement les euros dans une école, la quelle qu'elle soit, c'est vraiment important de montrer une marque de respect envers l'école, justement, et de bien la maîtriser. Rien de pire que de se tromper d'association, voilà, si on cite le nom du BDS, par exemple, on se trompe, par exemple, de nom. Et aussi, derrière, de pouvoir montrer que c'est un jour qui est important pour nous, mais on va y revenir justement après. Une question qui revient souvent, qui est vraiment redoutée par les candidats de classe prépa, c'est le projet professionnel. Comment on valorise son expérience professionnelle lorsqu'on est en classe prépa, notamment quand on a très peu d'expérience professionnelle, un bagage qui est moins important que les autres ? Je pense que ça peut jouer parce que l'expérience professionnelle, je trouve que ça fait un peu peur. L'expérience personnelle peut beaucoup nous apporter. En fait, quand on demande une expérience professionnelle, on attend juste de la personne en face qu'elle nous dise qu'est-ce qu'elle a gagné en faisant une expérience particulière. Et je sais que, par exemple, raconter un voyage, ça va être une expérience qui va nous apporter au final, peu importe où c'est. Et moi, par exemple, l'expérience professionnelle que j'ai plus, c'est le BAFA, et je sais que je la valorise parce que ça m'apporte énormément en richesse de manières de penser, manières d'agir. Donc, je pense qu'il faut juste prendre une expérience qui nous tient à cœur et on sait, on en est sortis grandis, en fait, à la fin. Et ça, c'est l'expérience qui sera mise en valeur. Le côté professionnel, on est jeune, et surtout quand on a fait prépa, c'est très compliqué. Le jury est indulgent. Voilà, je pense que le jury peut totalement comprendre c'est quoi le rythme prépa. Surtout s'il a vécu. Oui, surtout. Et en plus, honnêtement, les expériences professionnelles, peut-être que certains en ont peu, mais encore une fois, il ne faut pas dévaloriser ou minimiser vraiment ces expériences professionnelles. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de candidats qui disent « Ah non, mais j'ai fait que, par exemple, un stage de un mois pendant l'été. » Non, c'est génial. Et surtout, si c'est entre la première et la deuxième année, ça veut dire beaucoup de choses. Donc, encore une fois, ne vous dévalorisez pas et essayez justement de mettre en exergue quelques éléments, quelques expériences que vous avez pu avoir parce que toutes les expériences sont enrichissantes. Et si on creuse un petit peu, je suis sûr qu'on peut trouver des choses très, très pertinentes à dire. Un élément aussi qu'il faut vraiment avoir en tête, c'est de toujours garder en tête ce triptyque entre école, projet et personnalité. C'est-à-dire moi-même, ma personne, en quoi mon projet va être utile pour l'école et en quoi l'école va m'aider aussi à développer mon projet justement par rapport aux expériences professionnelles et aussi ce projet professionnel. Est-ce que toi, tu avais un projet professionnel d'ailleurs au moment de tes oraux l'an dernier ? Oui, totalement parce que moi, BSB, je suis tombée dessus parce que je veux faire travailler dans l'art et la culture, dans les industries, l'aspect commercial. Et en fait, étant donné que le master, c'est le numéro 1 à BSB, c'est directement, je me suis dit… Les yeux fermés, on y va. Et en plus de ça, j'avais la grande sœur Dynamique qui était déjà là en master agriculture et qui m'avait dit les stages qu'elle avait eu l'occasion de faire, etc. et qui était en train de kiffer sa vie à BSB tout en apprenant plein de choses sur sa passion. Et moi, je sais que j'aimerais bien travailler dans le cinéma, donc j'en ai parlé du coup à mon entretien. Donc, c'était facile pour moi puisque je m'étais renseignée, c'était un peu une passion qu'il prenait dans le professionnel. Mais oui, à BSB, c'était au début le master que je veux faire. Et ensuite, quand j'ai fait mes oraux, ça a été juste l'ambiance et vraiment l'envie d'intégrer l'aspect famille qu'il y a. C'est très clair et très, très cool. Et justement aussi, encore une fois, par rapport à ce projet professionnel, pas de stress. Ce n'est pas parce que, par exemple, tu as un projet quand même qui était assez défini. Tu avais pas mal de chance par rapport à ça. Mais beaucoup de candidats arrivent en mai, en juin, en juillet pendant la période justement des oraux avec un projet. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas parce que vous avez parlé de ce projet-là en entretien qu'il faut absolument avoir ce projet final, définitif, je dirais, pour la rentrée septembre. Non, il faut avoir un projet, montrer un intérêt pour un secteur d'activité, mais pas de stress. Encore une fois, si ce n'est pas absolument ce qu'on veut faire. En plus, depuis que je suis à BSB, je m'intéresse de plus en plus à Community Manager. Tu ne vas pas du tout faire le masterclass. Je pense que je vais rester dedans, mais en fait, je me rends compte que c'est super bien vu que j'ai découvert grâce au cours. Donc, c'est vraiment une fois que tu es à l'école, tu as tellement d'occasions de tester des choses que tu peux vite changer de bord et c'est trop intéressant. Et c'est là, justement, qu'on voit qu'en fait, finalement, l'école, ce n'est pas la finalité et que c'est un moyen parce que l'école t'apprend, en fait. C'est l'objectif de l'école même, en fait. C'est-à-dire que tu es là pour apprendre des choses et en fait, tu peux complètement changer de voie. Moi, c'était exactement pareil. Tu vois, c'était initialement, je voulais travailler dans tout ce qui était RSE, développement durable. Et finalement, je suis tombé dans l'entrepreneuriat et j'adore ça. Une question, pour le coup, qui revient vraiment tout le temps. Ça, c'est le pain point pour les candidats de CPGE, c'est le stress. Le jour J, on veut arriver surpréparé. Quand on est en prépa, tu connais, on veut être hyper bien préparé. Et justement, comment on arrive à bien gérer son stress le jour J ? Je sais qu'en première partie, profiter de ce que les teams admissibles vont mettre en place. Là, je parle de BSB parce que je vois tout le travail qu'on a fait. Et je sais que notre objectif, nous, c'était d'aller vers les élèves et d'éviter de parler des euros, de parler d'eux, de les faire changer, sortir de leur bulle. Donc, je conseillerais déjà aux étudiants qui sont un peu stressés de ne pas hésiter à aller voir les gens, les admisseurs. Parce que moi, ça m'est arrivé de ne pas le faire dans certaines écoles. Et je regrette parce qu'au dernier moment, après la fin de la journée, j'avais osé. C'était trop bien, en fait. Du coup, franchement, au pire, c'est des gens qui ne reverront pas. Au pire, oui, c'est ça. Autant aller les voir et leur dire, ouais, je veux visiter le campus ou quoi. Et en fait, ça irait l'esprit un maximum. Et voilà, moi, je sais que, par exemple, j'avais appris plein de choses sur certaines écoles. Et en fait, au final, à l'oral, je ne les utilisais pas du tout parce que c'était fluide, etc. Mais au niveau stress, c'est devant la salle, respirer. Moi, je sais que j'aime bien envoyer un petit message à ma mère parce qu'elle est plutôt forte pour me réconforter. Très cool. Et oui, regarder une vidéo qui nous plaît ou écouter une musique aussi. J'adore la musique. L'échec, la musique, ça nous permet de s'extérioriser. Il faut en fait prendre la chose qu'on adore faire dans la vie de tous les jours et essayer de la ramener avec nous pour avoir ce petit réconfort qu'on n'est pas non plus en terrain connu et qu'on a quelque chose qui nous maintient. Et c'est pour ça, l'objet aussi de ce live, c'est que les étudiants justement qui regardent ce live, qui vont venir à BSB, qui vont déjà avoir un pied dans l'école, ça va complètement, on va dire, démystifier la peur qu'on peut avoir. Et c'est aussi, voilà, nous, ce pour quoi on existe et ce qu'on fait, c'est l'objectif de dire aux étudiants, en fait, regardez, c'est accessible. Là, on va avoir Stéphane qui va se balader justement et qui se balade toujours avec les candidats. C'est justement, ça déstresse en fait. C'était le directeur, il a dit nous parler de lui, c'était lui. Donc ça, c'est aussi un argument pour le coup qui est hyper important de se dire qu'en fait, on se sent bien dans l'école et si on se sent bien, en fait, il y a ce stress qu'on peut avoir qui peut un petit peu s'estomper, même si, voilà, c'est vrai qu'il faut quand même le rappeler, l'oral et l'entretien de motivation surtout, c'est des épreuves qui sont quand même hyper coefficientées, qui déterminent une admission ou non dans l'école. Comme on dit, voilà, une fois qu'on est admissible, on a mis l'essai. Maintenant, il faut transformer l'essai pour avoir une petite allusion au rugby, à ton association. Mais voilà, c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à faire, à penser à autre chose, à s'aérer l'esprit. Et encore une fois, ce n'est pas, voilà, une finalité. Mais derrière aussi, un chiffre qui peut être rassurant pour les candidats, c'est que de manière globale, pour l'ensemble des écoles, la sélectivité aux euros est moins importante que celle aux écrits. Donc vraiment, si vous avez réussi à avoir des admissibilités, elles sont, entre guillemets, beaucoup plus faciles à convertir que directement les concours écrits. Donc, pas de stress spécifique par rapport à ça aussi. C'est vrai qu'on est en prépa, on aime beaucoup les chiffres. Donc voilà, globalement, c'est hormis pour deux ou trois écoles, les sélectivités aux euros, c'est moins de 70%, donc entre 70% et 95%. Donc franchement, si vous jouez le jeu sérieusement, vous êtes bien préparé, que vous maîtrisez bien l'école et que vous respectez le tout, il n'y a pas de stress supplémentaire à avoir. Quelle tenue choisir pour les euros quand on est une fille ? Du coup, Alice, quand on est un garçon, j'y répondrai juste après. Je sais que mes copines et moi, on avait toutes des tenues extrêmement différentes. Moi, par exemple, j'avais opté pour un tailleur bleu marine assez simple, mais pour BSB, j'avais mis un chemisier Frida Kahlo, du coup, parce que j'avais l'art et la culture, c'est un chemisier que ma mère m'a offert à mon anniv, et du coup, ça faisait vraiment ressortir de la tenue dans le sens où j'avais le côté sérieux de l'entretien, mais j'avais un élément qui me représentait vraiment et qui était moi. Par exemple, je vais avoir une autre copine qui avait un tailleur très fin, très fluide, avec un pantalon très long et très large, et ça la représentait parce que c'était le bleu ciel et c'est sa couleur, et on avait toutes, toutes, toutes un tailleur hyper différent. En fait, on ne s'est vraiment pas concentré sur l'aspect sérieux, on s'est concentré sur qui on est et l'image qu'on voulait renvoyer à la première vue. Et en toute sincérité, je pense que voir quelqu'un à l'aise dans un tailleur qui doit rester quand même sérieux, parce que c'est un entretien, mais dans un tailleur peut-être qui change, qui est un peu original, déjà, on voit que la personne est plus à l'aise, et même pour nous, au moment de l'entretien, en fait, on arrive dans une tenue à l'aise, on n'a pas peur de craquer son pantalon, on a un peu la peur des trucs très serrés. Donc oui, il faut vraiment les essayer, ne se pas mettre la pression, ne pas se dire « mais ce n'est pas le truc que tout le monde fait », justement, faites quelque chose qui vous ressent. Si vous êtes quelqu'un qui adorait le noir, mettez-vous en noir, il n'y a aucun problème. Talons ou pas talons pour les filles ? Moi, je n'ai pas mis de talons, je fais 1m80 en plus. Je n'ai pas mis de talons, et puis c'est désagréable, le but, c'est d'être à l'aise la journée. Non, les talons, moi, j'ai mis des petites chaussures de ville, basse, noire, un peu cirée, des chaussures que je mettais tous les jours à la base, que je pouvais mettre n'importe où. J'ai une copine qui a mis des mocassins, j'ai acheté des mocassins pour l'occasion, des petites chaussures plates, ça va très très bien. Les talons, en plus, ça fait du bruit dans les couloirs. Ça ne peut pas casser le jury. Et pour les garçons, relativement classique, c'est un costume, certains veulent un 3 pièces, d'autres ont juste un costume plus traditionnel. Très honnêtement, le plus important, c'est d'être à l'aise, comme tu l'as très bien dit. C'est pareil, la question cravate, pas cravate, ne papillons pas. C'est-à-dire qu'il faut montrer que c'est quand même un jour important. Donc, si vous êtes à l'aise avec une cravate ou un papillon, il n'y a pas de problème. Si vous ne voulez pas le faire, il n'y a pas de souci également. Et généralement, pour avoir été jury pas mal de fois, ce qu'on disait aussi au candidat, c'est en fait, enlevez la cravate, mettez-vous à l'aise. On voit que ça sert, tu n'es pas forcément à l'aise. Donc, généralement, le jury est hyper bienveillant encore une fois. Il vous met à l'aise. Et l'objectif, encore une fois, c'est de montrer que c'est un jour qui est important. Donc, on ne va pas venir en polo ou de manière trop informelle. Mais derrière, il faut venir avec une tenue quand même qui est suffisamment professionnelle. Et aussi, le conseil que je donnerai, c'est quand même toujours essayer d'avoir une tenue de rechange dans sa valise. Moi, c'est arrivé à plusieurs euros que j'avais passés quand j'étais candidat d'étudiant. Alors, le café qu'on se renverse, la transpiration, ce genre de choses-là. Donc, c'est des petits facteurs exogènes, petits mots de prépa, bien évidemment, mais qui font finalement un peu la différence parce que derrière, le concours, ça se joue à des détails. C'est ça. Et il faut toujours anticiper. Et puis même, pour passer la journée, nous, par exemple, dans plusieurs écoles, il y a des jeux qui sont mis en place, il y a des activités. Nous, on fait danser parfois les candidats. Donc, s'ils peuvent être dans une tenue où ils sont bien et ensuite passer en mode sérieux et revenir après en mode détente, nous, la team admissible, c'est ce qu'on veut parce qu'on n'est pas jury, mais on est là pour qu'ils s'amusent. Donc, s'ils sont dans une délicte des contracts, c'est mieux. Non, mais c'est ce qui est vraiment souhaité. Et aussi, parenthèse, par rapport à la partie plus orale et à la partie tenue, hyper important de bien gérer tous les éléments, je dirais encore une fois, qui sont exogènes. Par exemple, pour les fumeurs, essayez absolument pas de fumer avant l'entretien ou alors assurez-vous d'avoir un chewing-gum, d'avoir une bonne haleine parce que voilà, rien de pire que d'arriver devant le jury, d'avoir une odeur de cigarette. Voilà, c'est pas forcément le plus appréciable. On va accueillir Stéphane dans très peu de temps. Une dernière question pour toi, Alice, le conseil le plus important que tu donnerais aux candidats pour les oraux ? Moi, je sais que c'était pendant mes oraux de langue, quelque chose que j'avais tendance à oublier au prépa pendant les écoles de langue, c'est que quand vous faites votre oral de langue, faites toujours une partie sur votre point de vue sur le sujet. Et ça, ils adorent parce que c'est souvent des jurys qui viennent du pays en question ou qui ne sont pas du tout français. Et en fait, du coup, ça va créer vraiment un dialogue. Et en fait, la partie de question, ils vont être contents de pouvoir la faire naturellement. Je sais que moi, j'avais eu des choses sur le Venezuela, en Espagne et la décroissance. Et c'était un sujet que je ne maîtrisais pas à ce moment-là. J'étais en mode, waouh, qu'est-ce que je voulais dire ? Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parlé un peu de mon point de vue de la situation politique en Amérique latine. Et j'étais là, en fait, c'était fluide parce que j'avais appris tellement de choses larges et je m'étais fait mon point de vue durant l'année que c'était beaucoup plus simple d'en parler. Donc, préparez des mots un peu faciles à retenir pour que vous puissiez donner votre avis au jury et que le jury se dise « Ah oui, il a un avis sur un sujet qui ne le concerne pas. » Et comme ça, même pour vous, ça sera plus facile de trouver des arguments et d'avoir un dialogue. Très clair. Merci beaucoup, Alice. Et on se retrouve très bientôt. Stéphane va nous accueillir dans un instant. Si vous avez des questions à poser à Alice mais à quelconque personne, je dirais, de la team admissible, n'hésitez absolument pas. Ils sont totalement disponibles, soit directement sur le site admissible de BSB ou soit directement sur l'Instagram de BSB. On faisait une parenthèse sur les euros. C'est important de le rappeler. Vous allez, si vous souhaitez passer BSB, passer uniquement une épreuve orale pour la banque d'épreuve IENA, que ce soit à BSB ou dans une autre école de la banque. Vous allez devoir passer votre LV1, votre LV2, mais ça vaudra pour l'ensemble des écoles de la banque IENA. Ce qui est génial après, c'est que si vous avez, par exemple, passé IENA dans une autre école, vous pourrez venir à BSB et passer uniquement l'entretien de motivation. Ce qui est beaucoup plus rassurant pour les candidats de prépa. Il y a Stéphane qui est avec nous, qui arrive dans un instant, donc directeur général de l'école. Stéphane, je te laisse t'asseoir. Tu peux venir. Fais comme chez toi, tu es à domicile en plus. Bonjour à vous. Ça va bien Stéphane ? Est-ce que tu peux te présenter ? Stéphane Bourcieux, directeur général de BSB, grande école de management, depuis maintenant 17 ans. Le directeur le plus ancien des grandes écoles de management. Pas encore tout à fait, mais ça arrive. Ça arrive très vite. On commence avec une très belle nouveauté qui a été annoncée en début d'année. BSB fait partie du cercle très fermé des écoles triple accréditées. On a effectivement rejoint le cercle des écoles triple accréditées. Et CSB, Equis, AMBA, les trois grandes accréditations internationales, qui est un marqueur évidemment absolument essentiel en termes de réputation internationale. Alors peut-être simplement dire un mot sur qu'est-ce que ça apporte à un élève de classe prépa qui va nous rejoindre. Parce qu'au-delà de dire on a des labels, on a des tampons, qu'est-ce que ça signifie ? Eh bien ça veut dire qu'on fait partie du 1% des écoles les plus prestigieuses en termes d'accréditation internationale. Et c'est un club. Donc on travaille entre soi. On travaille avec des gens qui sont eux-mêmes triple accrédités. On est en train de signer plein d'accords internationaux avec des écoles qui sont elles-mêmes triple accréditées. Ça veut dire que demain, en termes de semestre, de double diplôme à l'étranger, vous pourrez aller dans des écoles de très haut niveau, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique du Sud, en Afrique, qui sont des écoles elles-mêmes triple accréditées. Partout dans le monde, ça c'est génial. Justement, on dit aussi de BSB, quelle est l'école qui monte ? Et justement, ça fait 17 ans que tu es à la tête de l'école. Donc tu as vu justement ces évolutions dans les différents classements, que ce soit des classements nationaux, le fameux classement SIGEM ou même les classements internationaux à l'instar du Financial Times. Oui, on peut en dire quelques mots. Ce sont deux marqueurs qui pour moi sont absolument essentiels, c'est le classement SIGEM. Il n'y a pas que pour moi qu'il est essentiel. Pour les étudiants qui nous regardent, pour les classes réparées. Pour beaucoup d'étudiants, c'est véritablement le baromètre. On a gagné 7 places en 10 ans. On est aujourd'hui à la 14e place. Rendez-vous fin juillet pour la 13e. Voire peut-être mieux. On verra. En tout cas, on a de l'ambition. Et effectivement, l'école a progressé année après année dans ce classement SIGEM. C'est un marqueur fort pour nous. C'est un marqueur d'attractivité vis-à-vis des classes prépa. Et de manière corrélée, on a également progressé dans le classement du Financial Times. Le classement du Financial Times, c'est un peu la référence dans le monde de la presse économique. Le Financial Times, c'est le quotidien de référence dans la presse économique mondiale. Et il y a un classement des meilleurs masters in management au niveau mondial. On était à la 82e place il y a 5 ans. On était à la 62e place l'an passé. On a gagné 20 places. L'objectif, c'est de continuer de progresser. Caractéristique de BSB, c'est qu'on progresse doucement, mais régulièrement. Ça, c'est bien. Et c'est important pour les candidats qui nous regardent. On dit de BSB, quelle est l'étape coup de cœur ? Qu'est-ce qui fait cette spécificité de BSB ? Et qu'est-ce qui fait que, quand on vient passer nos euros à BSB, il y a cette petite fibre magique qui est là ? Je crois qu'Alice l'a dit. C'est elle qui le dit le mieux. C'est l'expérience qu'on vit avec nos étudiants. Moi, je suis convaincu d'une chose, c'est que les concours, c'est le seul moment, le seul moment où un élève de classe prépa va pouvoir juger une école avant de rejoindre cette école. Une fois qu'il sera dans l'école, ce sera trop tard. Il ne pourra pas se dire, finalement, ce n'est pas l'école que j'imaginais. Le seul moment où on peut tester une école, c'est le moment des euros. Et donc, je suis convaincu qu'il faut aller passer les euros dans les écoles. Il ne faut pas faire d'impasse. Il faut aller passer les euros dans toutes les écoles où on est admissible. Et puis, à partir de là, il faut essayer de se poser dans un contexte très simple, de se dire à l'issue des euros, où est-ce que je me suis senti bien ? Où est-ce que je me suis senti le mieux ? À niveau d'école équivalente, évidemment, s'il y a 10 places de classement, d'écart de classement entre deux écoles, le classement joue énormément. Mais à 2-3 places d'écart, ce n'est pas la hiérarchie des classements qui doit préjuger d'une école. Donc, on regarde le groupe stratégique. On regarde le groupe stratégique. Je vois que tu as suivi les cours de stratégie. C'est bien, c'est bien. C'est très bien. Dans un groupe stratégique d'écoles homogènes, ce n'est pas le classement qui doit déterminer le choix. Ce qui doit déterminer le choix, à un moment donné, c'est une question toute simple, une question toute bête. Où est-ce que je me suis senti bien ? Où est-ce que je me suis senti le mieux ? Pourquoi ? Parce que pour faire de bonnes études, il faut être bien dans sa tête. Et être bien dans sa tête, c'est être bien dans son environnement. Un environnement, c'est une ville, c'est une école, c'est des gens qu'on a rencontrés et de se dire, est-ce que j'ai envie d'être avec eux pendant trois ans, quatre ans ? Est-ce que j'ai envie de construire quelque chose avec les gens que j'ai rencontrés ? Ça, c'est hyper important, justement, ce que tu dis, parce que derrière, on fait le choix d'une école, mais une école dans laquelle on va être pendant trois, voire quatre années si on opte pour la césure. Donc, il faut bien sentir quand même. Exactement. Puis, on en sera diplômé pour... La vie ? 42, 43, 45 ans. Ça dépendra des réformes des retraites. Sous-tentez qu'il y a encore une retraite au moment de la prendre. On verra ça plus tard, en tout cas, pour les étudiants qui nous regardent. Une thématique qui est revenue pas mal de fois dans les boîtes à questions qu'on a mises à disposition, ce sont quels sont du moins les projets RSE liés du moins aux thématiques de transition que développe actuellement BISB ? Alors, il y en a à plusieurs niveaux. Il y a d'abord le fait d'avoir une démarche RSE vis-à-vis de l'organisation que nous sommes, vis-à-vis de BISB. Ça veut dire une transformation écologique importante de nos bâtiments pour pouvoir arrêter de consommer de l'énergie de manière inutile. Ça passera aussi par, mais je crois qu'on y reviendra, la construction d'un nouveau campus qui, par nature, sera une référence en matière d'économie d'énergie, en matière de référence écologique. Ça passe par les cours, évidemment par les cours, avec une évolution assez majeure au cours des dernières années pour intégrer ces dimensions de transformation écologiques et économiques parce que les deux vont de pair. Et donc, ça passe par des modules électifs, ça passe par l'intégration dans un certain nombre de cours classiques. On parlait du cours de stratégie. Le cours de stratégie prend en compte de plus en plus cette dimension de développement durable. Il y a des années en arrière, on parlait uniquement profit. Maintenant, on parle de profit dans un cadre contraint de ressources. On parle de profit en essayant aussi de respecter ces dimensions de développement durable. Donc, elles font partie intégrante du développement de BSB que ce soit dans les cours mais aussi dans la stratégie dans son ensemble. Dans le plan stratégique. Dans le plan stratégique, que ce soit dans l'aspect immobilier, dans l'aspect économie de ressources sur les déplacements, bilan carbone, que ce soit également dans la recherche d'excellence. Peut-être que dans les prochains mois, mais je ne peux pas en dire plus, je tease, mais je n'en dirai pas plus, on est à la recherche d'un label qui est un label de référence dans le domaine du développement durable et qui est peu recherché par les écoles mais très recherché par les entreprises et il s'agit pour nous de gagner en crédibilité de ce côté-là également. On va voir ça dans quelques mois, on l'espère en tout cas pour BSB. Une autre thématique également très importante et vraiment importante pour les candidats, c'est le financement de la scolarité. Récente enquête ministère Prépa sortie d'ailleurs fraîchement dans le magazine spécial euro. Les frais de scolarité sont encore en hausse. Une école a dépassé la barre des 60 000 euros. 6 écoles ont dépassé la barre des 50 000, 13 au-dessus de 40 000. BSB se situe juste en dessous de la barre des 40 000 euros pour une scolarité complète. Donc avec justement cette croissance des frais de scolarité pour les candidats, comment on va dire on peut pallier à ça ? Quels sont les dispositifs que met en place BSB dans le cadre du financement de sa scolarité ? Alors au-delà des dispositifs classiques que sont les prêts étudiants, il y a deux leviers qui sont à mon avis absolument essentiels. Le premier levier c'est celui des bourses de la fondation. BSB a une fondation qui est fortement soutenue par des diplômés, par des partenaires et qui a vocation à soutenir des élèves en particulier en difficulté. Et c'est une des missions fondamentales de cette fondation. Et puis le deuxième levier on peut dire merci au gouvernement depuis quelques années qui a accéléré le mouvement sur l'apprentissage, sur l'alternance et en particulier les contrats d'apprentissage. Il y a aujourd'hui un modèle qui est en place. On est passé juste pour donner une petite photo d'Orient. Bien sûr. Il y a 3 ans en arrière on avait 200 apprentis par an à BSB. L'an passé on en avait 1000. On a multiplié par 5 le nombre d'apprentis. Et évidemment l'apprentissage c'est un moyen de financer ses études, c'est un moyen d'être émunéré. C'est aussi un excellent parcours académique ce qu'on oublie de dire trop souvent parce qu'un élève en apprentissage ce n'est pas un sous-élève. C'est un élève qui au contraire a finalement deux dimensions qui sont absolument essentielles. Il a une vraie expérience du monde de l'entreprise à faire valoriser dans ses cours. Puis il a une deuxième dimension c'est qu'il a une culture de l'exigence parce qu'il est à la fois dans l'entreprise et dans l'école avec le même niveau d'apprentissage dans l'école que doivent faire ses camarades tout en ayant en plus l'engagement entreprise. Donc il y a un vrai niveau d'exigence. Et l'apprentissage est à la fois un moyen de financer ses études mais c'est un bon moyen et un bon moyen de financer ses études. Et justement zoom sur l'alternance à BSB peux-tu nous en dire plus si c'est accessible dès le M1 uniquement sur le campus Dijonais est-ce que tu peux nous éclairer sur toutes les opportunités possibles en alternance ? Exactement alors l'alternance est disponible à Dijon et à Lyon avec deux modalités différentes sur le campus de Dijon et sur le campus de Lyon dès le M1 mais avec deux modalités je vais les détailler la première c'est la modalité du M1 à Dijon c'est disponible à partir du milieu du Master 1 ça veut dire à partir du mois de janvier du Master 1 jusqu'à la fin du Master 2 ça veut dire 18 mois durant donc la moitié du cursus le cursus est pris en charge par l'entreprise l'étudiant est payé qu'il soit à l'école ou en entreprise il est payé durant ces 18 mois et le modèle est un modèle d'alternance longue grosso modo de janvier à juin du Master 1 voire de janvier à septembre du Master 1 l'étudiant est essentiellement en entreprise il revient simplement 5 fois une semaine à l'école tout le reste du temps il est en entreprise de septembre à décembre du Master 2 il est 100% à l'école ça lui permet d'avoir accès à toutes les spécialisations de l'école c'est une vraie plus-value et puis de janvier à juin septembre voire décembre du Master 2 il est 100% en entreprise ce qui permet de faire son alternance partout en France pas forcément à Dijon ce qui permet deuxième avantage majeur d'avoir des missions longues en entreprise parce que quand on est à temps plein dans l'entreprise elle peut vous confier des missions peut-être plus plus importantes plus longues que lorsqu'on est en alternance sur un rythme alterné et donc c'est un système qui fonctionne très bien à Dijon à Lyon on a un autre système pour répondre à tous les besoins des entreprises le système lyonnais il est sur une ou deux années d'alternance soit l'année de M2 soit l'année de M1 et l'année de M2 ça veut dire jusqu'à deux années d'alternance et dans ces cas là c'est de l'alternance courte c'est une semaine école trois semaines entreprise une semaine école trois semaines entreprise et on peut faire son alternance partout en France l'avantage de Lyon c'est une très forte connexion avec toute la métropole et puis ça permet également d'avoir un système d'alternance où on est pris en charge pendant deux années ça veut dire qu'un étudiant qui rentre en Master 1 à l'issue de son année de pré-Master à ses deux années financées en alternance donc c'est quand même vraiment bénéfique et finalement on peut avoir que l'année de pré-Master à payer ce qui est vraiment non pas un frein mais une accélération pour beaucoup de candidats pour se lancer une récente enquête également de la conférence des grandes écoles a montré que les étudiants qui ont suivi un cursus en apprentissage en alternance s'insèrent beaucoup mieux que les autres candidats avec un salaire à la sortie qui est environ entre deux et trois points supérieurs donc c'est aussi un des avantages supplémentaires que confère l'alternance ils ont eu une à deux années d'expérience supplémentaire puisque les entreprises considèrent que c'est très souvent une année d'expérience professionnelle ça veut dire que l'alternance permet aussi un truc assez génial c'est de résoudre la schizophrénie des entreprises une entreprise elle est schizophrène elle veut des jeunes diplômés avec expérience et bien l'alternance et si on fait en plus une année césure permet de résoudre cette schizophrénie on est un jeune diplômé mais on a deux voire trois années d'expérience professionnelle et même en termes d'insertion professionnelle tu le dis on peut intégrer aussi l'entreprise dans laquelle on a effectué cette alternance c'est pas une obligation souvent les élèves se disent mais est-ce que je vais avoir l'obligation d'intégrer l'entreprise où j'ai fait mon alternance non c'est comme toute relation il faut que les deux parties soient d'accord l'entreprise peut dire non j'ai pas envie de vous recruter comme l'entreprise en général c'est plutôt le cas dit j'ai envie de vous recruter et puis elle d'être séduisante pour faire en sorte que l'étudiant ait envie de rester et c'est un moyen de négocier son salaire à la hausse mais vous aurez des cours dédiés opportunisme Dorian toujours une école qui est résolument tournée vers l'international plus de 200 partenaires académiques répartis dans les 4 coins du monde c'est quoi BSB à l'international et tu l'as évoqué un petit peu avec cette triple accréditation l'avantage c'est que BSB va pouvoir taper vraiment des plus grosses universités parmi les plus prestigieuses même si elle en compte déjà parmi les plus prestigieuses c'est déjà le cas c'est McGill, Louis je te laisse c'est le cas c'est McGill à Montréal c'est Louis à Rome c'est Hong Kong Baptiste University à Hong Kong on a plus de 200 universités partenaires alors 200 universités partenaires sachant que vous n'irez pas dans les 200 universités partenaires vous irez dans une ou deux universités pour y faire quoi ? soit pour y faire un semestre en général en master 1 soit pour y faire un double diplôme en général enfin même pas en général en réalité en master 2 soit pour y faire un semestre en master 1 plus un double diplôme en master 2 ça veut dire jusqu'à 18 mois d'expatriation académique toutes les options sont ouvertes pourquoi 200 universités partenaires ? au delà de faire joli sur une plaquette ça fait joli sur une plaquette on est tous d'accord et ça fait beau aussi si tu vois la carte du monde avec c'est joli mais c'est pas l'objet pourquoi avoir 200 universités partenaires ? c'est parce qu'on a choisi c'est un modèle volontaire d'envoyer nos élèves par petit groupe quand je dis petit groupe c'est vraiment tout petit groupe 1, 2, 3 élèves sur la même destination pourquoi ? parce que si on envoie des élèves en gros groupes et a fortiori si on avait un campus à l'international on sait bien que les français ont un instinct grégaire ils ont tendance à se regrouper et si jamais on se retrouve à 50 français à l'international finalement on perd tout le sel tout le sens de l'expatriation alors que quand on part tout seul évidemment mais même à 2 ou 3 à un moment donné on est obligé de se fondre dans la culture locale et c'est là qu'on apprend de l'expérience interculturelle et de l'expérience internationale donc la volonté de BSB notamment avec cette triple couronne c'est de s'étendre encore plus et d'avoir des universités partenaires encore plus prestigieuses on est en train de négocier de très très beaux accords ça sera très rapidement annoncé on l'experte et en tout cas les étudiants qui nous regardent pourront bénéficier de ces nouveaux partenariats que ce soit dans le cadre d'échanges ou de doubles diplômes BSB Burgundy School of Business c'est une école qui est initialement basée à Dijon l'école s'est développée à Lyon donc avait déjà on va dire un petit atterre à Lyon c'est développé avec un nouveau campus donc initialement à Confluence puis après du coup à Montplaisir et là l'objectif justement c'est d'avoir un nouveau campus plus de 10 000 m² des espaces verts le top au niveau des infrastructures pour les étudiants pourquoi cette volonté de se développer davantage à Lyon parce qu'il y a un réel potentiel parce que Lyon c'est la deuxième ville c'est la deuxième ville française en termes de potentiel économique la région Rhône-Alpes c'est un potentiel économique considérable que beaucoup d'écoles ont fait le choix d'aller à Paris et moi j'ai appris dans des cours de stratégie que j'enseigne que lorsqu'il y a un océan rouge il vaut mieux essayer de l'éviter et aller dans un océan bleu l'océan rouge c'est Paris donc l'océan bleu il n'est pas tout à fait bleu mais il est en tout cas beaucoup plus bleu il est du côté de Lyon il y a une excellente école à Lyon il n'y a aucun sujet de ce côté là mais il y a de la place derrière il y a de vraies opportunités et on a choisi d'aller à Lyon et puis on a choisi d'aller à Lyon je le disais parce qu'il y a ce potentiel économique qui est important alors on est allé en 2013 petitement en 2019 on avait 200 étudiants on a changé de campus en 2020 on a un très joli campus actuel qui nous permet d'accueillir 850 étudiants mais on va rapidement saturer et donc on a d'ores et déjà anticipé et à l'horizon de juin 2025 on aura un nouveau campus on est en train de commencer la construction ce campus fera 10 000 m² comme tu l'indiquais avec des espaces des terrasses un très très beau campus un lieu de vie absolument magique pour les étudiants moi je suis convaincu que pour faire de bonnes études il faut être bien dans sa tête et pour être bien dans sa tête il faut être bien dans son environnement un environnement c'est une ville c'est une école c'est un lieu physique d'où l'importance que l'on a à avoir des bâtiments qui soient beaux qui soient agréables où les élèves se sentent bien et donc ce sera un campus où les élèves se sentiront bien je le garantis et justement il y a la possibilité à BSB de pouvoir transiter justement entre les différents campus Dijon, Lyon donc les étudiants de classe prépa qui vont intégrer BSB pourront intégrer ce nouveau campus lyonnaire et bien commencer à Dijon et puis aller à Lyon ou commencer à Lyon et puis aller à Dijon et puis aller à l'international et revenir à Lyon et repasser par Dijon il y aura plusieurs configurations qui seront envisageables donc tout est possible à BSB et vous pourrez complètement l'adapter par rapport à vos projets personnels, professionnels si on veut commencer à Dijon mais qu'on veut justement trouver une alternance par exemple à Lyon c'est possible si on veut justement comme tu l'évoquais partir à l'étranger puis revenir dans une autre ville que ce soit Dijon ou Lyon c'est totalement envisageable exactement est-ce que tu peux nous donner trois bonnes raisons Stéphane de venir passer ces euros à BSB d'abord l'expérience je crois que je le disais tout à l'heure et c'est absolument essentiel aller passer les euros dans les écoles prenez le temps d'aller étudier école par école d'aller passer du temps d'aller sentir d'aller vibrer dans chaque école je crois que c'est absolument essentiel la deuxième chose c'est qu'il y a plein de bonnes surprises qu'on n'imagine pas on a plein de présupposés quand on est en prépa on se dit il y a un classement je vais respecter le classement à la lettre à une ou deux places près le classement il n'a pas de sens et c'est en allant sentir les écoles qu'on pourra qu'on pourra mieux évaluer une école la troisième dimension c'est la ville on ne connait pas forcément les villes où on va faire ses études or c'est absolument essentiel alors évidemment on connait Paris on connait Lyon on connait sans doute moins Dijon ou d'autres villes en France et bien en allant passer les euros on ne vit pas seulement l'école mais on vit la ville et je trouve que c'est absolument essentiel et puis le dernier élément c'est que c'est le moment idéal pour poser toutes les questions toutes les questions sur les cursus toutes les questions sur les programmes toutes les questions sur les parcours toutes les questions sur les modes de financement et c'est absolument essentiel avant de faire son choix il vaut mieux avoir toutes les informations avant qu'avoir des regrets après et c'est très clair et l'avantage de BSB c'est que vous pourrez voir Stéphane en vrai et ça c'est vraiment pas mal au ping pong au ping pong en tout cas s'il y a un étudiant qui vient voir Stéphane et qui lui dit on fait une partie de ping pong ça sera bonifié pour les euros il n'y aura pas de points de bonus mais peut-être qu'il gagnera ah peut-être et Stéphane le mot de la fin pour conclure ce live les étudiants de Classe Repa ont fini leurs écrits ils sont en train de bûcher de plancher sur leurs euros ils vont bientôt arriver à la fin du monde de ce périple de ce marathon de la Classe Prépa avec le Tour de France qui arrive quel est le dernier message que tu as à leur adresser d'abord venez dans les écoles venez je crois que c'est absolument essentiel je le répéterai jamais assez parce que on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise on n'est pas à l'abri d'une surprise et le fait d'aller dans les écoles plutôt que d'avoir des présupposés ça permet de se donner toutes les chances ça c'est la première chose et puis la deuxième chose c'est au moment où vous allez passer les euros soyez vous-même ça c'est facile à dire mais surtout soyez franc moi je suis marqué par ce besoin à un moment donné qu'ont les étudiants parfois de combler le vide et de combler le vide par exemple sur les projets professionnels en essayant de de défendre un pseudo projet professionnel qui ne tient pas forcément la route on sait que quand vous êtes en prépa vous avez fait un investissement de nature académique vous n'avez pas pu en parallèle avoir X stages en entreprise parfois vous en avez un et c'est tant mieux mais vous n'avez pas X stages en entreprise vous n'avez pas des jobs vous n'avez pas rencontré des dizaines de personnes donc soyez franc soyez naturel soyez spontané mais soyez franc dites-le si vous n'avez pas fait de stages en entreprise et que vous n'avez pas de projet professionnel et bien soyez franc ça vaudra toujours mieux que de présenter un pseudo projet professionnel construit dans la Blablacar ou dans le TGV et qui ne tiendra pas forcément la route c'est pas grave si vous n'avez pas de projet professionnel on parlera d'autre chose il y a plein de choses sur lesquelles on peut évaluer une personnalité vous avez des personnalités très riches et on travaillera sur d'autres dimensions soyez franc soyez vous-même mais surtout soyez franc soyez vous-même soyez cohérent franc et honnête merci beaucoup Stéphane merci Dorian et on se revoit très prochainement sur le campus de BSB pour une partie de Ping-Pong avec Stéphane bonne journée et on se revoit merci d'avoir regardé cette vidéo et on se revoit merci d'avoir regardé cette vidéo